En fait, c'est une très ancienne exploitation familiale, une microstructure agricole qui, du temps de mon grand-père et mon arrière-grand-père, était en polyculture et élevage, comme beaucoup dans le secteur ici du Béarn, donc basé sur le maïs et la vignette, sur le secteur. Et nous avons repris ça avec mon frère et à la suite de mon grand-père et de mon père. On a rattaqué dans les années 2000. Mais on a tous les deux le socle, c'est une formation qui concerne dans la fois la technique de la vigne et du vin. L'ambi est venu naturellement, nous avons été, comme souvent dans le monde rural, baignés dans le métier jeune. Et ensuite, moi je me suis d'abord installé tout seul, le temps de faire grandir un petit peu la microstructure. Et ensuite, mon frère m'a rejoint. Mon frère a fait un petit peu des stages et des travaux dans le Var, en Savoie, dans différents endroits de France, d'autres appellations. Et ensuite, il m'a, dès que le parcellaire a été suffisamment agrandi pour pouvoir travailler à deux, donc il m'a rejoint. Concernant la vente, il y a une partie de vente directe, une partie de vente aux professionnels. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on étudie sur le bassin bordelais, par exemple, on étudie les cépages de la Gironde. Et ici, en fait, la transmission est très importante pour avoir le lien avec nos cépages autochtones des Pyrénées. Voilà. Et c'est là que la transmission est précieuse pour éviter de faire des grosses erreurs, pour domestiquer les cépages et arriver à confronter la technique, on va dire, apprise à l'école et la technique de terrain. Il y a la pratique, mais qui est très liée au matériel végétal que nous utilisons. Donc, c'est très, très important quand on a la chance d'avoir, d'être dans une reprise familiale où, en fait, les anciens, ceux qui sont passés avant, ont un recul. Voilà, une expérience. On fait ici entre 40 et 45 000 bouteilles suivant les millésimes. Ça peut être moyen s'il y a des aléas climatiques, mais notre moyenne, c'est ça. Enfin, on a 12 hectares. C'est parti.